La soirée continue avec de nouveaux invités sur ce plateau, fin de ramadan, fête de l'Aïd, on revient avec nos invités sur ce ramadan et puis sur leur actualité, Cécile Larençon qui est de retour sur ce plateau et puis avec nous vous êtes professeur Amor Mezland, bonsoir. On va revenir avec vous, vous êtes responsable bénévole et délégué chargé de l'interreligion argentaille au sein de la mosquée Al-Ihsan. Abdelha Frama, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes secrétaire général adjoint de cette mosquée d'Argenteuil. Merci à tous les deux. Le plus grand croyant que j'ai connu, c'est un prêtre, c'est ce que disait le président qu'on excuse aujourd'hui. En quelques mots, parlez-nous un peu de cette mosquée d'Argenteuil, notamment l'interreligieux et prioritaire aussi. La mosquée d'Argenteuil, en quelques mots, ça va être juste. Elle a été créée en 1997 puis inaugurée officiellement en 2010. Ensuite, nous avons une école où il y a à peu près 1000 élèves. Il y a des commissions interreligieuses, des commissions pour faire du soutien scolaire. On a pas mal d'activités au sein de la mosquée pour les élèves et les enfants du quartier. La mosquée est ouverte à tous. La question n'est pas anodine, c'est aussi bien à un moment donné, mosquée, lieu de culte, lieu de prière, lieu aussi pour les fidèles, mais c'est aussi un lieu culturel, d'éducation. Tout à fait. Nous essayons, à travers les activités qu'on organise au sein de cette mosquée, de montrer que le message de l'islam qu'on veut véhiculer, qu'on veut véhiculer surtout, ce n'est pas uniquement le cultuel ou la pratique cultuelle, c'est plutôt ce que le musulman peut apporter dans la société qui est la sienne, sur tous les plans, éducation, entraide, partage. Comment s'est passé ce mois de Ramadan ? Le mois de Ramadan s'est très bien passé. Nous avons eu une influence à la mosquée El Ihsan. On est victime, on va dire, de notre succès. Il y a beaucoup de monde qui vient faire la prière. Ici, nous organisons le repas de l'Eftar, vous avez eu l'occasion de le voir. La rupture du jeûne. La rupture du jeûne. Et nous accueillons des gens de tous horizons. Ils viennent manger, on ne leur demande pas qui ils sont, d'où ils viennent. Et ça s'est très bien passé. Et il y a toujours un pincement quand le Ramadan se termine, parce qu'on avait l'habitude de se retrouver toutes les nuits, malgré que c'était la difficulté pour ceux qui travaillent le lendemain. Mais la volonté, elle était là. Et je suis fier d'avoir participé à ça. Quand on sent effectivement que vous en parlez aussi avec beaucoup d'émotions. Cécile Aranson, vous avez eu le plaisir de rencontrer les responsables de cette mosquée d'Argenteuil, peut-être en quelques mots, ce moment. Alors j'aimerais faire un zoom, ça tombe bien, on est dans le zoom, sur le travail de ces bénévoles opérés en amont à la préparation de ces repas, sans qui ces iftars ne pourraient pas se faire. Des jeunes que le président de la mosquée, Abdelkader H. Bush, a connus quand ils étaient bébés. Parfois, il a connu même leurs parents. Et j'ai vu vraiment ces adolescents s'affairer à la préparation des repas, à la cuisine. On prépare également les plats soi-même. Avec beaucoup de sérieux, ils prennent vraiment leur rôle à cœur. C'est ce qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et ce que je voulais dire, c'est que Abdelkader H. Bush, le président, est quelqu'un de très débrouillard. C'est quelqu'un qui est parti d'en bas et qui est arrivé très très haut. Et quand je lui ai demandé, mais comment ça se fait ? Comment vous vous êtes débrouillé comme ça ? Il m'a dit, ah, mais j'ai fait les scouts. Voilà, il a fait les scouts. C'est quelque chose qui est important pour lui. Ça lui a donné le sens des responsabilités. Et ça lui a permis aussi de se responsabiliser, bien sûr, en plus de ses expériences de vie. Et ce sens des responsabilités, j'ai vraiment senti qu'il voulait le transmettre à ces jeunes. Ces jeunes issus des quartiers populaires, afin qu'ils puissent vraiment devenir les hommes qu'ils seront plus tard. Voilà, avec, comme je vous l'ai dit, ce sens des responsabilités. Et qu'ils soient pleinement investis. C'est ce que me disait le président. Il faut absolument que ces jeunes se sentent utiles. Et pas qu'ils traînent vraiment dans les quartiers. Et qu'ils puissent avoir des missions qu'ils se sentent utiles. Et ces choses réussies avec ces iftars, puisque ce sont ces jeunes qui participent pleinement à l'organisation. Voilà, c'est une sorte de passation de flambeau. C'est comme ça que je le résume. C'est comme si le président leur disait, voilà, maintenant, c'est à vous de jouer les jeunes. Faites ce que moi, j'ai fait avant vous. Un président qu'on écoutera tout à l'heure. Vous parliez de jeunes et au sein de cette association, au sein en tout cas de cette mosquée d'Argenteuil, les jeunes sont à l'honneur. Vous êtes chargé de la question interreligieuse. Ça veut dire que la mosquée ouvre ses portes vers l'autre, notamment via des portes ouvertes. En quoi l'interreligieux est si important ici, au sein de cette mosquée ? Alors, il faut préciser que la mosquée est ouverte toute l'année et toute personne peut venir visiter la mosquée. Et s'il y a un simple fidèle, il peut lui faire visiter la mosquée. Et en ce qui concerne le vivre ensemble, le dialogue interreligieux, ça, c'était initié par M. H. Bush depuis des années. Et nous, on a essayé d'apporter un petit peu de ce qu'on avait de particulier par rapport au fait qu'on a fait des universités qui n'ont pas pu fréquenter. On est en contact avec les jeunes et cela a apporté quelque chose de nouveau dans l'interreligieux. Ce mois de Ramadan, c'est peut-être aussi un moment propice, peut-être plus facile pour faire participer les jeunes, les attirer derrière ces valeurs. Mais lors de ces soirées, vous le disiez, les iftars, ces ruptures de jeûne, on oublie certainement le Ramadan, on est jeune et on s'implique. L'idée d'organiser des iftars, elle est aussi née de notre responsabilité de gérer les dons des fidèles. Ce qu'on appelle les aumônes, c'est-à-dire il y a des fonds qui sont récoltés par la mosquée dont on est responsable, surtout ce qui concerne les expiations pour ceux qui ne peuvent pas jeûner. Donc, à partir de cela, on s'est dit qu'il faut qu'on organise quelque chose qui est digne de cette responsabilité, de cette confiance que les gens nous font. Et pourquoi ne pas investir aussi au niveau des jeunes, des jeunes qu'on accueillit à l'école, qu'on accueillit pour les prières. Donc, on avait une idée sur leur potentiel, sur leur volonté de faire quelque chose qui met en valeur les valeurs prônées par cette religion. Je vous laisse, M. Fragma, je vous laisse réagir sur cette jeunesse. Mais selon vous, c'est l'islam qui facilement... On parle beaucoup de jeunes ce soir. Walid Baddi, Mamadou, Yoram étaient là tout à l'heure. Oui, c'est les jeunes, bien sûr. Les jeunes se sont concernés. Et quand on leur donne une responsabilité, comme disait Ammar, ils s'investissent à fond. Ils s'investissent à fond. Et c'est quelque chose dont, je vais me répéter, nous sommes fiers. Parce qu'au départ, c'était nous qui organisions ces iftar. Personnellement, on allait chez les bouchers, on ramassait des dons, tout. Puis c'est devenu, on va dire, presque automatique, naturel. Les gens, dès qu'arrive le ramadan, les dons affluent. Et ça a grossi. Et nous sommes arrivés à 330, 340. Alors vous étiez aussi impliqué, vous l'êtes toujours impliqué avec d'autres rôles. Mais quelle est la solution, la recette ? C'est facile d'aller à la rencontrer des plus jeunes en leur disant, il faudrait peut-être que tu t'investisses, que tu participes. Ou c'est plutôt cette croyance de se donner aux autres ? Ce n'est pas facile, non. C'est la croyance aussi qui les aide. Ils viennent ici, quand ils viennent à la mosquée, il y a un but, c'est la religion. Mais c'est plus facile pour nous de, disons... Moi, personnellement, j'ai été président de parents d'élèves. Donc, pour moi, ça a été facile. J'étais beaucoup dans ces associations. Et ça a été naturel, on va dire, le comportement avec les jeunes. Et le dialogue se fait tout de suite. Puis, il y a eu... Romar qui est venu, et ça s'est greffé tout seul. Et c'est devenu naturel, il est devenu responsable, et on est content. Et ça marche impeccable. Ça devient de plus en plus naturel. Vous parliez tout à l'heure du président, Cécilia, qui arrive à transmettre de génération en génération. On va l'écouter là, c'est assez intéressant, puisqu'il était déjà professeur d'une maman, dont le jeune, aujourd'hui, participe. Et ce n'est pas du donnant-donnant, mais en tout cas, ce sont des valeurs qui se transmettent de génération en génération. Mohamed, c'est l'un des plus anciens bénévoles. D'accord. Il a quel âge ? Il est en licence. Licence. D'accord. 22 ans. Lui et sa mère étaient l'élève de M. Achouche. J'ai aidé sa mère à étudier, je l'ai aidé lui, maintenant il n'est. C'est important. C'est important. Très important. La jeunesse est à l'honneur, donc, avec aussi des valeurs qui se transmettent, avec des anciens qui ont plus d'expérience, et l'avenir est là. Comment ? C'est facile. Aujourd'hui, on va revenir, bien évidemment, sur cette mosquée d'Argenteuil, vous le disiez, qui a été inaugurée officiellement en 2010. En 2010, exactement, par M. François Fillon, qui était à l'époque Premier ministre. Et quand il est venu pour l'inauguration, c'est vrai qu'il y avait eu le préfet, il y avait les ambassadeurs. C'était important. Mais le plus important, c'était le lieu. Pour nous, c'était le lieu qui soit officialisé, qui soit devenu vraiment un lieu de culte. Pourquoi t'as-tu attendu autant d'années pour officialiser et inaugurer Récupération politique, selon vous, période propice ? Non, c'était une période propice, parce qu'au départ, quand on avait acheté ce local, c'était un garage, sans vie, sans forme. Et petit à petit, on en a fait une mosquée, on l'a habillée à l'intérieur, on a fait un petit minaret. Et quand on est arrivé en 2010, pratiquement au bout de nos efforts, c'était le moment. Et c'est grâce au président, c'est pareil, c'est lui qui a fait venir tout ça. Et je suis fier de lui. J'espère qu'il sera fier de nous. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Amor Meznan, 30 secondes, peut-être, pour faire passer un message à ces jeunes qui peuvent demain vous rejoindre, ou des jeunes qui doivent tout simplement penser aux autres. Je leur dis de continuer à s'investir pour leur communauté, pour la société, généralement. Et je leur souhaite tous, à tous et à toutes, à tous les musulmans, une très bonne fête. Voilà, je vous remercie. Moi, j'aimerais juste demander à Amor la recette de la chorba. Vous ne l'aurez jamais, vous pouvez venir la récupérer sur place. Pas ici, en tout cas. Merci, Cécilia. Merci, Abdellah Prama, d'avoir été avec nous. Vous êtes secrétaire générale de la mosquée d'Argenteuil et Amor Meznan. Vous êtes professeur et responsable des bénévoles, notamment et chargé de l'interreligion au sein de cette mosquée Al-Ihsan d'Argenteuil. Merci, une petite pause et la soirée continue. Elle est loin d'être terminée pour fêter les 30 jours de jeûne qui se sont terminés.